En affaires. Alors vous allez voir des personnes partir de zéro, devenir des multimillionnaires, partir de zéro, devenir des multimillionnaires. Une chose que vous devez comprendre, c'est que à ma main, je tiens ce que les gens appellent généralement l'argent. Et vous devez savoir que ça, ce n'est pas l'argent. Ça, c'est la monnaie. Ça, c'est l'instrument de mesure qui permet d'effectuer des échanges dans un marché. Qu'est-ce que l'argent réellement? Nous allons démarrer cette formation en vous expliquant les fondements spirituels de l'argent. On va parler des fondements spirituels de l'argent. Ensuite, nous allons voir les sept choses qui font fuir l'argent. Alors, certainement, vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que l'argent? Il y en a même certains entrepreneurs, certaines personnes qui ne se sont jamais interrogées sur la question de qu'est-ce que l'argent? En réalité, l'argent n'est pas les billets de banque. L'argent n'est pas les billets de banque. C'est quoi, en réalité, l'argent? L'argent est un esprit. L'argent est une entité spirituelle. L'argent, ce n'est pas des billets de banque. Ce n'est pas des virements bancaires. Ce n'est pas des chèques. Non. L'argent, c'est un esprit. Et je vais vous montrer la dimension spirituelle de l'argent. Vous allez remarquer que beaucoup de personnes qui ont de l'argent ont une certaine dimension spirituelle, ont un certain lien avec le monde spirituel. Vous allez remarquer que toutes les personnes qui ont de l'argent, toutes les personnes qui sont riches, toutes les personnes qui sont fortunées, ont une certaine spiritualité. Ils ont une certaine vie spirituelle que peut-être vous ne voyez pas ou que peut-être vous ne savez pas. Pourquoi? Parce que money is spirit. Money is spirit. L'argent est un esprit. Et dans cette formation, vous allez découvrir la dimension spirituelle de l'argent. Ensuite, je parlerai des sept choses qui font fuir l'argent. Alors, parlons donc de la dimension spirituelle de l'argent. L'esprit de tous les esprits, le divin. L'esprit qui est au contrôle de tous les autres esprits. L'esprit aussi grand. Généralement appelé Dieu. Généralement appelé sous d'autres noms dans d'autres religions. Cet esprit a inspiré certaines personnes à écrire un livre qu'on appelle la Bible. Il y a beaucoup d'occultistes qui utilisent la Bible. Il y a beaucoup de religieux qui utilisent la Bible. Il y a même des marabouts qui utilisent la Bible. D'ailleurs, même dans la Constitution des États-Unis, dans la Constitution des États-Unis d'Amérique, lorsqu'on prête serment, on pose la main sur la Bible. Et dans cette Bible, ce livre qui regauche tellement de secrets spirituels, ce livre qui regauche tellement de contenance en matière spirituelle, dit que l'argent répond à tout. Ecclésiastes nous dit que l'argent répond à tout. Vous imaginez une telle affirmation ? L'argent répond. Ce qui me dit que le terme utilisé, le terme associé ici à l'argent est le terme répond. Ça veut dire que à l'argent, on pose des questions. Parce qu'on ne peut pas parler de réponse sans parler de questions. Donc, l'argent est un esprit qui apporte des réponses à certaines questions. On ne peut pas parler de réponse sans parler d'une personne, d'une entité. Donc, en réalité, l'argent a un lien avec les réponses qu'on apporte à certaines questions. D'où la qualité, le caractère spirituel de l'argent. Maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre. La première chose que vous devez comprendre, c'est que l'argent, je l'ai dit en introduction de cette formation, n'est pas les biais de manque. Non. Ça, c'est un instrument d'échange. C'est un instrument qui permet d'échanger un bien contre un autre ou alors acquérir un bien, un produit, un service à partir de ça. Mais ça, c'est pas de l'argent.